Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir comment tracer un parallélogramme et on commence tout de suite. Donc il existe plusieurs techniques pour tracer un parallélogramme, moi je vais vous en présenter 3, une qui utilise le compas, une autre qui utilise la règle principalement et une autre qui utilise l'équerre. Pour vous présenter ces 3 méthodes, je vais partir de la même situation de départ, à savoir, on a 3 points ABC qui sont placés, comme vous pouvez le voir, et on cherche la position du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Et donc je vais vous présenter ces 3 méthodes. Je vais commencer par la méthode avec le compas. Alors, avant de tracer la position du point D, ça va être bien déjà de tracer les 2 premiers côtés que l'on peut tracer du parallélogramme, donc déjà de relier A et B, et B et C. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, j'ai déjà les 2 côtés qui sont tracés. Il me reste à chercher la position du point D pour tracer les 2 autres côtés. Le parallélogramme a plusieurs propriétés, et il y en a une ici qui va nous être utile, à savoir que les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Donc avec mon compas, je vais déjà prendre l'écart entre le point A et le point B. Je suis en train de prendre l'écart ici, on peut voir que j'ai bien l'écart entre A et B. Je vais maintenant reporter cet écart à l'opposé, donc à partir du point C. Donc de cette manière-là, je positionne mon compas. Et ensuite, je trace l'arbre de cercle. Je sais donc que mon point D est situé quelque part sur cet arbre de cercle. Je sais donc du coup que le côté AB sera égal au côté DC, mais je sais aussi que le côté BC va être égal au côté AD. Donc je vais refaire la même technique, mais avec le côté BC. Je prends donc l'écart BC avec mon compas, comme ce que vous voyez, et je vais le reporter en face, à l'opposé, à partir du point A. Je viens de positionner la pointe de mon compas au point A, en gardant donc le bon écart, et maintenant je trace l'arc de cercle. C'est parti ! Je remarque que les deux arcs de cercle se croisent, ce point-là, et la position du point D. Il me reste maintenant à terminer la construction. Voilà, je viens de terminer la construction de mon parallélogramme ABCD, à l'aide du compas. C'est sans doute ici la méthode la plus rapide. Je vous présente maintenant une deuxième méthode. Pour cette deuxième méthode, à nouveau la même situation, je cherche la position du point D pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme. Sauf que cette fois-ci, je ne vais utiliser que la règle. Pour cette deuxième méthode, je vais utiliser la propriété que le parallélogramme est un quadrilatère qui possède un centre de symétrie. Et ce centre de symétrie est situé au milieu de ces diagonales. Et ici, on peut voir que je peux tracer une des diagonales, c'est-à-dire la diagonale AC. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, en pointillé, j'ai tracé la diagonale AC. Maintenant, je vais chercher son milieu. Je mesure la diagonale. Elle mesure 10,8 cm. Donc 10,8 divisé par 2 fait 5,4 cm pour trouver le milieu. Je viens donc de trouver la position du centre de symétrie du parallélogramme. A partir de là, il me reste à construire le point symétrique au point B par rapport au point O. Pour ça, je vais tracer la demi-droite BO d'origine B passant par O. En pointillé, je viens donc de tracer la demi-droite BO. Maintenant, je vais mesurer la longueur OB et je vais reporter la même mesure de l'autre côté. La longueur OB fait 3,2 cm. Je reporte 3,2 cm donc à partir du point O. Et je trouve ainsi la position du point B. Il me reste, comme tout à l'heure, à terminer la construction en reliant tous les points. Voilà pour cette deuxième méthode. Un peu moins efficace que la première, mais si on n'a pas de compas et seulement une règle, elle est largement faisable. La petite difficulté reste peut-être à faire la division par deux quand il faut mesurer. Je vous présente maintenant la dernière méthode à l'aide de l'équerre. Donc, une nouvelle fois, je cherche la position du point D, sauf que cette fois-ci, je ne vais avoir que mon équerre pour trouver. Ici, il va falloir s'appuyer sur la propriété suivante, à savoir que dans un parallèle, les côtés opposés sont parallèles. Donc, je me retrouve à faire des tracés parallèles. Et le programme de sixième que vous avez normalement déjà vu, nous apprend que pour tracer deux droites parallèles, il faut tracer d'abord une droite perpendiculaire, puis une autre droite perpendiculaire. C'est ce que je vais faire ici. Donc, si je veux tracer le côté parallèle au côté AB passant par le point C, je vais déjà tracer une perpendiculaire AB. Je place mon équerre correctement et je trace ma perpendiculaire. Elle est tracée. Maintenant, je vais tracer une nouvelle fois une perpendiculaire à ma perpendiculaire en pointillé, passant par le point C. Donc, je place mon équerre perpendiculaire à la droite en pointillé, et je la fais coulisser pour qu'en plus, ça passe par le point C. De cette manière-là. Ah ! C'est bon ! Ça passe par le point C, je peux tracer. Je viens donc de tracer la parallèle AB passant par le point C. Je vais faire la même méthode avec le côté BC. Il faut donc que je trace une parallèle à BC passant par le point A. Je vais donc déjà tracer une perpendiculaire au côté BC. Je place correctement mon équerre et je trace la perpendiculaire. Ma perpendiculaire a été tracée en pointillé, et une nouvelle fois, je vais tracer une perpendiculaire à la perpendiculaire passant par le point A. Donc, je trace mon équerre sur la droite perpendiculaire en pointillé que je viens de tracer, pour tracer une nouvelle fois une perpendiculaire. Là, j'ai placé correctement mon équerre, mais il faut que je la fasse coulisser. Pour que celle que je vais tracer passe par le point A. Donc, je fais coulisser de cette manière-là. Ah ! C'est bon ! Là, la perpendiculaire va passer par le point A. Et je trace. Voilà ! Je viens de tracer la parallèle au côté BC passant par le point A. On peut voir maintenant que les deux droites que j'ai tracées en très plein, d'abord la parallèle au côté AB passant par le point C, puis la parallèle au côté BC passant par le point A, se croisent en un point, et ce point-là, c'est le point D. Donc, je viens de trouver la position du point D, et mon parallèle au gram est construit. Cette méthode-là est sans doute la plus compliquée, mais elle fonctionne si on a seulement une équerre. Voilà ! J'espère que vous avez compris le principe, et je vous souhaite bon courage. Dispuction ! ... ...